Du cinéma pour terminer, Claude Sautet nous avait habitué à des films très vivants avec beaucoup d'acteurs connus. Son cœur en hiver qui sort demain dans les salles est plus intimiste. Il rassemble à l'écran Emmanuel Béart et Daniel Auteuil et entre les deux dans le scénario André Dussolier. C'est une histoire d'amour tout en finesse qui se passe dans le milieu de la musique. Michel Vial a adoré. Oui ? Salut ? Tu n'es pas parti ? Si j'embarque là. Je t'appelle parce que ça m'embête de ne pas être là pour le dernier jour de Camille alors ce serait bien si tu passais au studio aujourd'hui. Oui. On ne sort pas ? Merci. Le cœur en hiver c'est celui de Stéphane incarné par Daniel Auteuil. Un artisan luthier, ouvrier de génie mais personnages hermétiques au sentiment, fermé à l'amour et à la vie. Le luthier rencontre un jour une violoniste et se retrouve soudain pris au piège de sa façon d'être parce qu'il ne sait pas au fond mettre de l'art dans sa vie. J'ai l'impression un état assez constant chez les créateurs. C'est-à-dire qu'ils mettent plus leur vie dans leur art que dans leur réaction de la vie quotidienne. Ils ont plus de difficultés dans le quotidien et c'est pour ça aussi qu'ils choisissent la possibilité de s'exprimer à travers un art ou à travers un métier d'artisan. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détend dans vous. Camille, vous êtes belle, rare. Vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons qui vous encombrent au présent. Alors puisque je suis si parfaite. Mais vous ne comprenez pas Camille. Vous parlez de sentiments que je ne ressens pas, qui n'existent pas. Je n'y ai pas accès. Je ne vous aime pas. C'est une gageure un peu de faire un film sur un personnage comme ça qui ne montre pas son émotion, qui est mystérieux, dont on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il fait frémir. D'où le charme de ce film, servi par un remarquable trio de comédiens. Un film attachant parce que tout en demi-teinte, c'est précisément dans ces demi-teintes et dans ces silences que Claude Sautet nous laisse deviner les fêlures de ces personnages. Sous-titrage ST' 501